salut tout le monde bienvenue dans ce nouveau championnat sur project cars 2 j'espère que vous allez bien on va tenter l'aventure formula x alors ce n'est pas pour les adultes il y en aura pour tout le monde on est parti pour 15 tours du circuit de fuji au japon on va débuter avec une voiture qui semble être assez compliqué à piloter the virtual stick qui a fait le meilleur chrono pas mal avec le petit copyright alors on va débuter pour la première fois avec cette voiture que j'ai très très peu touché depuis que j'ai project cars 2 on va voir un petit peu si ça s'annonce être un monstre indomptable ou bien si on peut bien s'amuser au volant de ce bolide avec son son shield alors que devant nous nous sommes rentrés pour changer de pneumatique vous l'avez vu pour l'un des concurrents on va s'élancer avec un petit peu de carburant bien sûr personne n'a encore entré de chrono tout le monde est dans la pitlane on est en train de se demander si on doit chausser des pneus intermédiaires des pneus slick ou des pneus pluie bon écoutez nous on va tenter l'aventure en pneus en pneus pluie et on va voir ce que ça va donner face au chrono allez c'est parti on cravache et on lance notre chrono hop freinage un peu compliqué à l'épingle 3 dixièmes de retard mais on peut largement améliorer allez en première faire un peu de temps première pour la chicane hop un peu généreux d'ailleurs sur la chicane vous avez vu qu'on a très très vite été relégués en fond de peloton avec notre précédent chrono allez c'est parti on donne tout on va faire une seconde 7 de mieux on est en train d'aller chercher la pole position est-ce que ça va suffire oui deux secondes normalement on a la pole et voilà pole position dans cette séance qualificative alors qu'il reste 3 minutes on a une période où il faisait un peu plus sec et désormais la pluie est de retour et ce pourrait être un excellent début à cette nouvelle saison et à l'issue de cette séance qualificative extrêmement disputée on prendra donc la pole position une demi seconde quand même devant Justin Gaye, Philippe Dufour et 3ème devant Philippe Baker notre coéquipier Christian van Ruyen le néerlandais se retrouvera donc à la 12ème place nous démarrons la première course de cette saison avec au programme 15 tours du circuit du Mont Fuji c'est parti feu vert à Fuji avec un envol mitigé et on va peut-être avoir la possibilité d'aller chercher l'extérieur ok on est P2 hop léger contact avec la voiture qui est 3ème dans cette courbe qui nous pose toujours autant de problèmes et ça glisse, ça glisse beaucoup et au freinage de la chicane c'est donc Justin Gaye qui a pris le meilleur on est 2ème pour l'instant devant Benitez, Baker et Almeida et il y aura donc 15 tours de ce circuit de Fuji on revient le sous-virage là est très important beaucoup plus que ce que j'avais en en séance d'essai et de qualif comme d'habitude en fait allez on balance la puissance oh et on va aller chercher peut-être la tête de course on se voit là facilement oh mais il faut encore réussir à freiner alors on est en tête maintenant mais les conditions sont sont changeantes et ici et bien on est victime je ne dirais pas de notre succès mais quand même c'est pas simple allez on va chercher un peu de boost et pas de feu allumé pour pour Justin Justin Gaye trajectoire séchante pour nous on a prévu une stratégie où éventuellement il faut pouvoir rentrer allez on y va on est vraiment beaucoup plus rapide en ligne droite c'est terrible c'est terrible c'est terrible 313 km heure cette voiture est une roquette tout simplement cette voiture est une roquette tout simplement mais mais fiez vous on a déjà été en tête au mont Fuji et ça a pu s'écrouler très vite la preuve la preuve avec toujours cette courbe et celle-ci regardez là on est complètement arrêté c'est la trajectoire qui est vraiment mauvaise mais on peut pas faire grand chose de mieux avec l'état de la voiture sinon je la perds et ce qui est atroce c'est qu'on peut être quatrième comme premier sur 200 mètres avec le boost je crois que c'est là toute la technique deuxième position reprise par la voiture d'Antonio Benitez allez Benitez deuxième on va bombarder un petit peu et vous voyez quand on appuie sur le kerse la voiture a du mal avec l'aspiration double une première voiture et une deuxième c'est ridicule on a une voiture qui est taillée pour la vitesse et qui n'est pas taillée pour les parties sinueuses on est peut-être en train de le montrer ça va nous poser problème lors de la deuxième manche à Monaco mais pour l'instant on n'en est vraiment pas là hop et on est touché par la voiture de Justin Gay c'est Benitez qui va passer en deuxième position maintenant contact avec la voiture de Justin Gay qui a tenté de venir nous percuter bien involontairement bien entendu allez la chicane très très bien passée cette chicane pour le moment on maîtrise notre sujet et vous l'avez vu que d'une course à l'autre tout peut changer et qu'il ne faut pas se priver d'une éventuelle domination en tout cas d'une victoire potentielle elles peuvent être rares dans une saison on l'a appris à nos dépens au championnat du monde en GT allez ! on va tenter de recharger un peu le boost et derrière la voiture d'Antonio Benitez qui est proche Felipe Baker est toujours quatrième on ne l'a pas précisé depuis le début de cette épreuve on est dans la cinquième boucle vous voyez j'essaie de prendre large et de repiquer oh et décollage alors ça télescopage immense pour la voiture qui était derrière nous et voilà Benitez qui a décollé bien malgré moi vous en conviendrez oh c'est vraiment dommage que ça se soit terminé comme ça pour le même prix c'est nous qui décollions alors le retour désormais de Justin Gay alors que nous on est en grosse difficulté avec le train avant ouais effectivement on doit laisser la place à Justin Gay voilà au niveau du carburant on est beaucoup beaucoup trop en en marge et des pilotes retardataires font leur entrée sur la piste peut-être équipés non non ils sont en pneus plus alors certains avaient peut-être tenté le pari et des pneus slick et bien on ne voit rien hop là et on va se faire un peu piéger il y a beaucoup plus d'eau que tout à l'heure ça y est il re-pleut sur le circuit Justin Gay qui passe allez Justin Gay qui a repris l'avantage on sait qu'on peut se défendre dans la ligne droite on va utiliser un petit peu d'énergie et Gay qui a repris la tête hein donc c'est que c'est pas si facile d'aller la chercher que ça ah ça sent le rush final au Kers dans le dernier virage ça peut être sympa avant de se diriger vers la Côte d'Azur et le circuit de Monaco allez en première toute et on bombarde oh et on rentre on rentre est-ce qu'il y aurait un arrêt obligatoire ? c'est pas impossible ça n'est pas impossible on voit qu'effectivement ça rentre pour pas mal de monde ça glisse effectivement aussi pour pas mal de monde ouais c'est pas mal de monde ok c'est pas mal de monde hop la Piégé en voulant faire mon réglage d'arrêt au box Piégé par K-Pain J'avoue que je nous vois mal monter autre chose que des pluies Oh on est en tête mais c'est passé pour Kay, c'est bien joué pour Payne pardon Kay, Payne qui est passé au commandement On a un arrêt qui est prévu évidemment, 8ème des 15 tours On est P2 pour le moment à la bagarre Je ne savais pas que l'arrêt était à ce point là important Donc je ne l'avais pas forcément bien préparé Je l'avais préparé en plus slick bien sûr Hop, allez Pour l'instant on est 2ème On ne sait pas si ça va rentrer obligatoirement pour les autres Ouais effectivement ça rentre Ça rentre pour la voiture de Christian Van Ruyen, notre équipier Alors que là on a utilisé tout le boost 360 10 km heure quasiment Et on reprend la tête Eh bien écoutez on va suivre nos petits camarades On va rentrer et monter à train de pneu pluie Allez 15 tours de course ça se passe bien pour l'instant Un peu de surprise dans ce virage On est un peu victime de l'adhérence précaire Mais hormis cela Ça passe grosse, grosse bagarre Et c'est passé aussi au chausse-pied Pour la voiture de Kay Payne Qui a repris l'avantage On tente les freins Sur Payne à la chicane Hop, on l'a complètement loupé On va devoir laisser repasser Voilà Kay Payne dans le doute C'est l'heure de ne pas s'attirer Les foudres De la direction de course Et Kay Payne qui va rentrer au box En tant que leader de cette épreuve On va le suivre Je pense A l'issue de cette 9ème boucle Et non, ça ne rentre pas Pour Kay Payne Et on va s'arrêter A notre emplacement Et on va chausser 4 nouvelles gommes Pas de changement Au niveau des pneumatiques On est prêt Alors que se passe-t-il Un arrêt un peu tardi Voilà, on dépose la voiture C'est parti On relance Et on est actuellement Tombé au 4ème rang Alors attention On repart avec Un boost à 17% Ce n'est pas énorme On a tout donné Allez, 10ème Tour 9ème position Maintenant Il faut attaquer Et ça repart Tout de suite Dans le peloton 15ème position Et on ne va pas tarder A tout de suite Attaquer La voiture Le Casey Ringley Allez, on est reparti Avec des pneus Chauds Grâce aux couvertures Mais maintenant Il faut aller rechercher Tout ce beau monde Ça rentre au box Pour le leader Ça rentre au box Pour le leader K-Pain qui est au box Allez On relance Il y a des voitures Qui sont au ralenti Drapeau bleu Dans la ligne droite Et on déboîte On reprend Quelques positions K-Pain qui ressort Juste devant nous Oh Et ce freinage D'ontologie Pour aller chercher Plusieurs voitures Magnifique On revient derrière En piste Mais alors là J'ai cru qu'on allait Harponner la moitié Du peloton Magnifique On va gagner Beaucoup de positions Mais c'était beau On est treizième Je suis désolé pour ça Je ne peux rien y faire Quatorzième position On est loin On est très très loin Mais on a sans doute Pas la meilleure équipe Au box non plus Donc c'est pour ça Qu'on est reparti Dans le peloton A ce point là Allez on se bat Pour aller chercher Nos petits camarades On est à 0% de Kers Onzième tour de course Derrière notre équipier On a perdu énormément de temps Dans le pit stop C'est terrible Ça glisse Ça glisse beaucoup Non mais Putain C'est terrible T'as qu'à la chicane Et on passe Allez c'est clear Douzième des quinze tours Allez On relance Alors il va rester trois boucles On est douzième C'est une catastrophe On était en tête On était en tête Et on est derrière notre équipier C'est un peu dommage Comme je vous disais tout à l'heure Qu'une victoire Il fallait pas la laisser filer On est dans la situation Allez 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 Tourne Quasiment arrêté Mais on se bat On se bat Ça c'est sûr Allez Le passage À la chicane Et on est vraiment bien C'est vraiment Les pires Mécano On se croirait vraiment Chez Benetton Mais pas dans les années Choum Dans les années Allez-y Salut Jean Si tu nous regardes Bien sûr Je n'en doute pas Allez Allez Bah voilà On aurait dit Massa Weber À la fin du Grand Prix On est largué maintenant Douzième place Mais on peut pas aller chercher Beaucoup plus C'est terrible quand même Parce que là On était en tête Et d'un coup On se retrouve à À jouer très très loin Douzième place Dites-moi où vous pensez Que ça Ça n'a pas fonctionné Moi je pense que L'arrêt au stand A été Beaucoup trop long On a perdu beaucoup de temps En entrée de stand Évidemment J'ai pas le grip Les enfants Ça vous le savez maintenant Allez Reviens On est obligé d'effectuer Les mêmes manœuvres Aussi dangereuses qu'elles soient A chaque virage On était en butée Et ça passait pas Dans les plis Très compliqué Petit coup de raquette Offert par la maison Voilà Voilà Ça se met Je sais pas pourquoi d'un coup La voiture fonctionne plus Et vous le voyez Je peux pas vous le cacher Dans le comportement La voiture a l'air d'être collée À la piste Comme si les assistants Se remettaient Vraiment d'un coup Et c'est vraiment atroce C'est impilotable Regardez ça Franchement C'est vraiment Vraiment insupportable On pense pas que La surchauffe du pneu avant gauche S'est entièrement À mettre en cause Attendez On est très vite On va même pas revenir Sur Le reste Du Du peloton On est trop loin Première course À méditer Au niveau de la stratégie Un arrêt Qui Était nécessaire Visiblement Mais pas pour tout le monde Ah ça c'est nouveau Maintenant Un sous-virage complet À ce point là Donc on va perdre Encore une position Voir deux Oh les bon sang Je bloque les roues Mais ça n'a pas de sens Ça n'a pas bougé Ça n'a pas bougé Pendant toute la course Et là je crois que juste Parce qu'il fait un peu plus chaud Surtout ici dans ce secteur-ci La voiture est très très compliquée À tenir en piste Et à faire braquer Tout simplement On va essayer de garder la corde Pour ne pas se faire doubler Parce qu'on est capable de perdre Encore une place là Et ce sera Une très décevante Extrêmement décevante Quatorzième position Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Sans doute Ouais Sans doute la stratégie Qui n'était pas du tout optimisée Et Ricardo Almeida Qui s'impose Alors Tout le monde a fait un arrêt au box Malgré tout Et malgré que tout le monde Défait un arrêt au box On a quand même perdu Beaucoup 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 De temps Et ça c'est vraiment Une grosse erreur Et Ricardo Almeida S'impose donc À l'issue de cette course Au niveau du classement Et bien on ne prend absolument rien Puisqu'on est 11ème Avec 0 points Même pas le point De la pole position On est derrière notre équipier Christian Van Ruin Et bah voilà Pour le classement actuel Et au niveau des équipes C'est le Eblix Qui est en tête avec 29 points Évidemment Bon Bah écoutez On va tirer un petit bilan De cette première course Donc grosse connerie Au niveau des arrêts au stand Ça ne s'est pas du tout passé Comme on l'espérait Mais globalement On a le rythme On est content Malgré que ce soit sous la pluie Et on va s'attaquer À un nouveau gros morceau Si je puis dire Avec je l'espère Une manche qui se passera bien En France Du côté de Monaco Si jamais vous ne voyez pas Monaco sur la prochaine miniature Bah c'est que peut-être On a dû bypass la session Suite à des soucis Avec l'IA En tout cas Merci à tous d'avoir suivi Cette première course On est de nouveau à zéro pointé Bon On les accumule Mais superbe expérience Avec cette voiture Finalement Après avoir attendu Pour la tester Je ne regrette vraiment En rien A la prochaine Et d'ici là Bon amusement en piste Les amis Quel que soit Votre simule favorite Ciao Sous-titrage ST' 501